Musique 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 La prochaine conférence J'ai vraiment hâte de la voir Et je sais pourquoi la plupart d'entre vous sont ici Parce que Moi aussi j'ai vraiment Hâte Moi aussi j'ai une Game Boy Et je suis super fière Et je l'ai toujours dans mon appartement Et puis de temps en temps Je la sors Bon la plupart du temps j'utilise comme un emulateur Et j'ai encore des ROM Des cartouches que j'ai J'en ai encore chez moi C'est comme ça que c'est censé marcher non ? Alors j'ai vraiment hâte de cette conférence Alors moi mon jeu préféré sur la Game Boy C'était le premier Pour qu'on soit clair La première Game Boy C'était Megaman 2, Mario Land Et le Stick West Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi C'est que vous ne me connaissez pas assez bien Alors Pour cette conférence C'est la conférence ultime Sur la Game Boy Et j'ai vraiment hâte Ouais Alors aujourd'hui on a aujourd'hui Michael Style Comme présentateur Il avait aussi une super conférence Voilà Au CCC 25 Et donc il va nous faire une deuxième conférence aujourd'hui La plupart du temps La journée il travaille sur des systèmes d'éclatation Avant ça La nuit il travaillait sur des systèmes obsolètes Et dans sa vie d'avant Il travaillait sur des consoles de jeux Et hacker les consoles de jeux Bonjour Bonjour tout le monde Alors je suis Michael Style C'est la conférence ultime sur la Game Boy Alors l'idée de cette conférence C'est de pouvoir parler le plus possible De tous les détails hardware Sur la Game Boy Le plus possible que je peux mettre en 60 minutes Alors j'ai à peu près 200 slides Et à peu près Et plein de gens ont aidé Alors bon ce sera très très intense Mais on va commencer très vite Alors cette conférence Ça fait partie d'une série de conférences Que j'ai commencé Avec le Commodore 64 Ensuite le Atari Ensuite le Galaxia Donc maintenant c'est mon tour Après toutes ces conférences Encore mon tour Et donc j'ai décidé de faire ça sur la Game Boy Alors pourquoi la Game Boy est si intéressante ? Parce qu'au final Ils ont sorti plein plein de systèmes différents Ils ont fait la Game Boy Advance Sans même compter la Game Boy Micro Alors au final ils ont sorti 197 millions de systèmes Mais ils ont sorti plus de 1049 jeux différents Et de 1989 à 2003 Ils ont sorti plein de jeux Et ils ont mis plein de jeux en 8 bits Ça fait beaucoup beaucoup de jeux en toutes ces années Mais il y a aussi d'autres que de la compétition bien sûr À l'époque de la Game Boy Il y a eu la Atari Lynx Il y a eu la Game Gear Et la Turbo Express Alors la autre chose en commun qu'elles avaient C'était le fait qu'elles avaient Un écran en couleur Ce qui était pas mal Mais c'était aussi Le temps de batterie Qui tenait vraiment pas longtemps Ça tenait une dizaine d'heures Mais bon ça avait Ça avait un écran qui ressemblait à ça Et on pouvait jouer directement Dès qu'on le commençait Il y a plein de modèles de Game Boy Le premier design Qui a été produit le plus longtemps Et était le DMG Qui veut dire Dot Matrix Game Donc Matrice de jeux à points Après ça ils ont fait ça Un écran plus petit Et bien meilleur Après ça ils ont fait une Game Boy Light Qui a été sortie au Japon Et ensuite ils ont fait la Color Qui avait beaucoup plus de RAM Deux fois plus de RAM Et des couleurs bien sûr Ensuite ils ont sorti la Game Boy Advance C'était complètement différent L'architecture était vraiment différente C'était un processeur ARM Mais les jeux étaient toujours compatibles Avec les anciens jeux Alors il y a deux modèles qui existent Si vous voulez Si vous voulez prendre le AGS 101 Qui a un rétro-éclairage Au lieu d'un éclairage par le devant Ce que vous pouvez voir C'est que Nintendo était déjà en avance sur ce jeu Non seulement ils ont fait Une version qui était en or rosé Mais ils ont aussi fait un adaptateur Pour pouvoir brancher des écouteurs Si vous voulez jouer à des jeux Game Boy Sur une télé normale Il y a deux façons pour ça Avec les Super Game Boy Alors le premier Je ne jouais pas les jeux suffisamment vite Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième génération Il y a aussi le Game Boy Player Qui peut fonctionner avec une GameCube L'idée du Game Boy Player C'est juste que ça envoie ses propres pixels Dans le système sur lequel il a accroché Et ça c'est envoyé sur l'écran Alors à quoi ça ressemble ? Vous avez un indicateur de batterie Un joypad Un speaker Un haut-parleur Vous aviez des écouteurs Un link connecteur Pour pouvoir connecter plusieurs Game Boy ensemble Et un droit pour mettre le Game Pack Un droit pour mettre la batterie Un droit pour mettre le jeu Et c'est à ça que ressemblaient les jeux C'est dessus qu'il y a une ROM Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus Parlons des specs Les specifications sont un peu compliquées Parce qu'il y a différentes générations de Game Boy Mais on va comparer avec d'autres consoles Le CPU sur la Game Boy Fait 1 MHz Les gens ne sont pas d'accord Ils disent souvent Non, non, c'est 4 MHz Mais je vais expliquer un peu ce que je veux dire Quand je dis que c'est 1 MHz Alors, il y avait 8 kHz de RAM Ce qui était plutôt pas mal pour des jeux de ce style-là La RAM vidéo est de 8 kg Ce qui n'est pas énorme La résolution est de 160 par 144 Ils peuvent faire jusqu'à 4 couleurs simultanées Donc c'est 4 niveaux de gris Jusqu'à 10 sprites par ligne Si vous comparez tout ça aux autres systèmes ici C'est clair que la Game Boy est bien plus avancée Que par exemple un Atari 2600 Mais que c'est très en dessous d'une Super Nintendo Donc, c'est un petit peu quelque part entre une Super Nintendo et un Commodore 64 Alors, ce qui est intéressant c'est que la NES et le Commodore 64 ont été sortis dans les années Début des années 80 Et la Game Boy est de 1989 Et ça, c'est quand même une console qui a été supportée et qui sortait jusqu'en 2009 Donc, c'est pour montrer que c'est quand même un très bon système Et c'était le tout dernier des systèmes 8 bits qui est resté en usage commun Alors, parlons de l'intérieur Ce qu'on voit à droite, ce n'est pas très intéressant Si on regarde le devant, par contre, c'est là où on connecte l'écran LCD Voilà où on met le haut-parleur Voilà où on met les boutons Par contre, ce qu'on voit sur l'arrière, c'est bien plus intéressant C'est là où on peut voir 3 puces Donc ça, c'est sur une DMG, la board originale des Game Boy Donc, il y a deux puces RAM Une pour la RAM CPU, une pour la RAM vidéo Et ça, c'est donc le CPU On appelle ça le DMG CPU Et c'est un SOC, un System on Chip Donc, là où vous attendriez d'habiter d'avoir pas mal de puces sur un système comme ça, de ce genre-là Ici, il y en a un seul et tout est intégré dans ce SOC Comparons ça avec d'autres boards, d'autres consoles Donc ça, c'est la Super Game Boy Il y a plus de puces, mais ça ressemble quand même beaucoup La Game Boy Pocket Qui est un petit peu plus optimisée Qui a seulement une puce de RAM pour les deux usages La Game Boy Lite n'est pas différente, c'est un autre MGB de la série MGB Comme la Game Boy Pocket, mais avec un rétroéclairage Et le Super Game Boy 2, qui est basé sur la Game Boy Pocket Et voilà à quoi ressemble une Game Boy Color Tous avaient cette puce gigantesque au milieu, qui fait à peu près tout Et celui-ci, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu spécial, vous ne le reconnaissez peut-être pas à partir du Ça, ça s'appelle la JB Boy Il y a eu plein d'entreprises qui ont essayé de cloner la Game Boy Et ce modèle en particulier, c'est un clone parfait Qui a été fait en décapant et en photographant et en refaisant le masque du SOC original de la Game Boy Donc ça, c'est une Game Boy chinoise que vous pouvez toujours acheter aujourd'hui pour 30-40 dollars sur eBay Alors, c'est un petit peu dommage parce que le quartz est 30% trop rapide, donc aucun jeu n'est jouable dessus Reparlons des puces, enfin des boards Donc le DMG CPU, c'est celui qui nous intéresse ici Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc on a d'abord un cœur de CPU, un contrôleur d'interruption, vous vous attendez à ça Et tous les périphériques, toutes l'Io, par exemple pour le Joypad, pour le port série, pour le câble Link Et un contrôleur de son Donc parlons d'abord du CPU, du processeur Historiquement, à la base, la Game Boy est sortie entre la NES et la Super NES, Super Nintendo La NES venait avec un processeur 6502 La Super NES venait avec un 65816, qui est la version 16 bits du 6502 La Game Boy, elle est sortie donc logiquement avec un Sharp LR35902 Alors qu'est-ce que c'est qu'un Sharp LR35902 ? Ça ne ressemble pas du tout à une 6162 Ça ressemble un petit peu à une Intel 8080 et à un Z-Log Z80 Alors ça c'est intéressant parce que l'Intel 8080 s'était utilisé dans le Altair 1800 Le premier ordinateur pour lequel Bill Gates a créé des logiciels pour Et l'IMESAI 8080, qui ne contenait pas de 6502 Donc si vous regardez les fonctionnalités d'un Intel 8080 et les fonctionnalités d'un Z80 Vous pouvez voir comment ça ressemble Donc le Z80 est rétrocombatible avec le 8080 Et voilà les fonctionnalités du CPU de la Game Boy Donc le cœur de l'architecture est identique à ce qu'on trouvait dans le 8080 Que ce soit les registres, l'encodage des instructions, tout ça c'est pareil Mais il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas supportées Mais ça supporte quelques fonctionnalités du Z80 Mais pas la plupart d'entre elles Et en plus de ça, il y a d'autres fonctionnalités en plus Alors, on va lister tout ça Parlons du cœur de l'architecture d'un 8080 Il a ses registres, il y a des accumulateurs Donc ça c'est des registres un petit peu spéciaux On peut faire ça sur l'opération logique qu'on ne peut pas faire avec d'autres registres Un registre de flingues Donc il y a des flingues dedans, le 0 et le carry Sur la Game Boy, on n'utilise que ça Le reste est utilisé normalement pour l'ajustement décimo Et ce qui est bien avec les registres ici, c'est qu'on peut combiner par exemple B et C en BC Ou DE en DE Donc on a 16 registres qu'on peut utiliser comme des pointeurs Donc au total, on a 4 registres à 16 bits qui peuvent faire des choses spéciales Et 7 registres qui peuvent être utilisés pour des choses spécifiques Comme par exemple l'emplacement en mémoire vers lequel le registre HL est en train de pointer Donc ça, ça peut être utilisé comme offset Et ça peut être utilisé dans n'importe quelle instruction, ça c'est pas mal Donc voilà les instructions Le chargement load store, c'est plutôt classique On peut stocker des immédiats, des directs La stack marche par 16 bits par 16 bits On ne peut pousser que des données de 16 bits Voici toute la partie arithmétique et logique La plupart peuvent être faites sur du 16 bits Sauf incrémentation et décrémentation qui ne peuvent être faites que sur du 8 bits Des instructions de rotation, contrôle de flux Pour sauter, retourner, saut conditionnel Et puis quelques instructions un petit peu spéciales Comme par exemple pour changer le flag de carry, nop, arrêter et pour activer et désactiver les interruptions Alors comment ça marche les interruptions ? Sur la plupart des systèmes de cette époque, il y a généralement un vecteur d'interruption Mais dans le cas de cette console, c'est pas un vecteur et c'est pas forcément un Au lieu de sauter à partir d'un vecteur, on saute à un emplacement qui est fixé au début de la RAM Et pour différents types d'interruptions, on saute à des endroits différents Donc il y a aussi une notion d'interruption software On peut sauter à cet endroit-là avec des instructions spéciales Et l'IRQ0, c'est un peu spécial, c'est la même chose qu'un reset Quand vous allumez un CPU 8080, ça commence à l'emplacement 0 Donc parlons des fonctionnalités de 8080 qui ne sont pas supportées Donc ça, c'était les flags de la Game Boy et ça, c'est les flags en vrai sur le 8080 Il y a deux flags, le flag de signe qui est assez utile Et le flag de parité qui n'est pas utile du tout Donc ça, c'est des flags qui ne sont pas supportés, voilà les instructions qui ne sont pas supportées non plus Pour les autres quelconques, ils ont décidé de ne pas implémenter ça Tout ce qui est des instructions d'IO sur les ports, vous connaissez peut-être ça à partir des 8086 Ici, il n'y en a pas, à la place, on utilise de l'IO qui est mappé en mémoire Le Z80 a beaucoup d'instructions de rotation et de shift et de test et de set de bits Tout ça, c'est supporté Ça supporte aussi les instructions de sauts relatifs qui sont des sauts un petit peu plus optimisés Et le retour depuis l'interruption Voilà tout ce qui est supporté Tout ce qui n'est pas supporté, c'est tout ce qui est intéressant sur un Z80 Un set de registres supplémentaires Des registres en plus, des instructions pour utiliser ces registres, des registres alternatifs Des instructions pour copier de la mémoire, des instructions arithmétiques Mais il y a quelques fonctionnalités à la place qui peuvent remplacer une partie de ça Par exemple, on a des instructions d'incrémentation ou d'incrémentation avant ou après une instruction Si vous voulez accéder à une partie en mémoire, vous pouvez pré-incrémenter ou post-incrémenter le registre de pointeur HL Alors, parlons des fonctionnalités Une fonctionnalité, c'est que la page 0, c'est pas la première, c'est la dernière page en mémoire Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une instruction qui est optimisée qui permet d'accéder à la mémoire qui est dans cette page qui est à la fin de la RAM Alors, dans ce cas, au lieu de charger de la page FF0, qui est à la fin, on peut l'écrire comme ça Et ça, ça prend que deux octets et trois cycles, au lieu de quatre cycles Donc, il y a des instructions de stack, et ça, c'est critique Ils ont ajouté quelques instructions pour stocker des données en RAM quelques instructions pour échanger des morceaux de données et une instruction qui permet d'économiser de la puissance Donc là, voilà un jeu d'instructions Et ça, vous pouvez vous dire, en regardant le code couleur, que ces instructions sont assez orthogonales Il y a aussi quelques upcodes qui ne sont pas là-dedans, parce qu'ils crashent le système Donc ça, c'est un design intéressant Par exemple, voilà l'upcode CB, et ça, c'est un préfixe qui donne accès à un nouveau 26 upcodes supplémentaires Donc ça, c'est une notion qui a été empruntée au Z80 Par exemple, c'est là-dedans qu'on peut trouver aussi l'instruction swap qui a été ajoutée sur le CPU de la Game Boy Parlons de ces instructions-là aussi Donc ça, c'est pour charger depuis une adresse fixe, un load depuis une adresse fixe Ça, ça dit que ça prend trois octets et 16 cycles d'horloge à 4 MHz Alors, l'Internet n'est pas d'accord pour ça Est-ce qu'on devrait parler de 4 MHz ou 1 MHz ? Parce que toutes les durées d'horloge sont divisibles par 4 Ça, c'est parce que tout le système est limité par l'accès en mémoire Donc, il peut calculer qu'aussi vite que les accès mémoires sont possibles Donc, c'est-à-dire que pour y dire que c'est un CPU qui tourne à 1 MHz et que ça prend quatre cycles d'horloge pour exister cette information, pour exister cette instruction Et l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de comparer cette instruction sur ce système à d'autres systèmes Donc, c'est pour ça qu'on dit que le CPU fait 4 MHz, mais en vrai, comme la RAM est à 1 MHz, le PPU, celui qui écrit les pixels sur l'écran, est à 4 MHz et il est connecté à la RAM vidéo qui, elle, tourne à 2 MHz Donc, c'est assez compliqué parce que le système n'est pas complètement à la même fréquence, mais en général, la plupart de ces nombres peuvent être exprimés sous forme de 1 MHz Donc, pour être exact, ce n'est pas vraiment 1 MHz, c'est un MIBI Hertz, c'est-à-dire 1024 x 1024 Hz Donc, ils ne sont pas basés sur la base 10, ils sont basés sur la base 2, c'est joli Et donc, maintenant, quand je parle de cycles, je veux dire les cycles de la machine, c'est-à-dire la machine entière à 1 MHz Donc, voilà le CPU, c'est un CPU 16 bits en natif qui a 8 bits d'espace d'adressage à cause des pointeurs Donc, voilà les 64 kg, c'est tout ce qu'il peut voir Alors, les premiers 8 kg, c'est la ROM, ça, ça vient directement de la cartouche qu'on met dedans On a une home ROM, on parlera plus tard, la RAM vidéo qui est mappée ici Une RAM externe qui peut optionnellement être montée ici, la RAM interne Et ici, on commence à avoir un peu plus de trucs vers la fin On peut voir qu'il y a une nouvelle page de RAM OAM Qui est une RAM vidéo avec un but spécial, c'est distinct de la RAM vidéo normale On en parlera plus tard La dernière page, qui est la page 0, contient toutes les informations d'IO Pour les périphériques, comme par exemple le son, la vidéo Et tout à la fin, on a de la H-RAM, qui est distincte du reste de la RAM Donc ça, ça veut dire que les jeux peuvent uniquement avoir 32 kHz Alors, il y a des jeux qui n'ont besoin que de ça Tetris marche très bien sur 32 kHz C'est plutôt simple à fabriquer Mais d'autres jeux peuvent avoir besoin Alors, il n'y a pas de limite théorique Mais il y a des jeux qui vont jusqu'à 2 MHz Celui-ci, par exemple, à 128 kHz La façon de faire ça, c'est d'avoir un contrôleur de mémoire Qui est ajouté sur la cartouche Et ce contrôleur peut changer les banques de mémoire Et ça, c'est assez commun dans ce genre de système Alors, ces contrôleurs de mémoire peuvent être assez différents Mais la plupart d'entre eux marchent de cette façon-là La banque la plus basse est toujours mappée à la ROM en banque 0 Et les 16 kHz au-dessus sont mappés à la banque qui va bien sur le problème La banque 1, 2, 3, etc. Donc ça, c'est contrôlé en écrivant des valeurs magiques à des adresses en ROM Ça, ça va être intercepté par le contrôleur et il va échanger les banques Alors, c'est aussi pour ça qu'on a une RAM externe La cartouche peut, par exemple, exposer une RAM externe, par exemple, pour faire des sauvegardes Une RAM qui est alimentée par une batterie Et ça se permet d'enregistrer les jeux Et c'est pareil, il peut y avoir plusieurs banques, même modèle Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? La RAM, la boot ROM, la RAM démarrage Quand le CPU démarre avec cette adresse 0 en mémoire La boot ROM, c'est ce qui fait ça, ce qui dessine ça, et qui fait le petit ding Alors, cette boot ROM contient ça Ça a pris un certain temps avant que ce dump soit extrait C'était assez difficile Donc voilà, ça c'est la RAM complète Ça initialise la RAM, le son, ça affiche le logo Enfin, ça prépare le logo, ça décolle le logo, ça scrolle dans le logo Ça joue le petit son Et ça, c'est intéressant, ça compare le logo Parce que les jeux ont besoin d'avoir une copie de ce logo Si cette copie ne marche pas, le jeu ne se lance pas Alors, ça, ça permet de contrôler quels jeux sont autorisés sur cette plateforme Ça permet d'éviter les jeux qui sont des violations de copyright, mais aussi des violations de marques déposées Si vous n'avez pas le bon logo, c'est une violation de marques déposées Après ça, vous avez une vérification des headers pour s'assurer qu'on n'a pas besoin de souffler sur les pins du connecteur de la cartouche Et ensuite, on saute sur la ROM et on continue l'exécution là-bas Alors, ce logo, il est affiché à partir de la cartouche C'est-à-dire que si vous démarrez un logo sans la cartouche, vous verrez ça Mais ça, ça ne veut pas dire qu'une application ou un jeu peut mettre n'importe quel logo là-dedans Parce que ça peut être comparé et à ce moment-là, ça ne démarrerait pas Grâce à ça, en fait, il n'y a pas vraiment de cleanup, c'est pas vraiment vérifié Donc, il y a certains jeux qui ont hacké, qui ont rajouté des petits personnages Tout ce qui est autour, ils pouvaient jouer avec, en fait, le Nintendo logo Et sur l'écran, c'est ce qui compte, donc on peut faire autre chose maintenant avec C'est plutôt pas mal Alors, on commence à l'autre, jusqu'à la dernière inscription Et c'est l'instruction qui éteint le bootroom Alors, au final, la première page de la RAM est utilisée pour afficher les données du jeu Donc, ça continue à tourner jusqu'à la prochaine instruction du jeu Et justement, il y a souvent un seau ici Parce qu'il y a un header qui est placé à cet endroit-là Et ce header contient le logo Nintendo Et le checksum, parce que c'est très important pour checker la data Mais au final, le jeu ne vérifie pas le reste Donc, après ça, on peut vraiment avoir les données du jeu Alors, une autre chose qu'on n'a pas regardé, c'est l'entrée sortie Qui est la dernière page du système C'est la page 0, c'est la page qu'on peut accéder très facilement Alors, les tout premiers 21 ici sont la RAM externe Et le reste, on peut voir les différents devices qu'on voit là Ça, c'est tous les registres qu'il y a dans le système On peut voir le serial, le timer Donc, tout ça, ce sont surtout les composants dont on va parler maintenant Alors, le joypad input, c'est vraiment facile On voit toutes les entrées qu'on peut avoir Donc, il y a 4 boutons et 4 directions Donc, on pourrait se dire qu'on peut avoir 8 entrées sorties Mais en fait, on peut le faire avec 6 entrées sorties Parce que c'est 2 colonnes avec 3 lignes Donc, on peut tester directement avec ces lignes-là Et on peut voir directement les boutons qui ont été pressés Donc, on peut le faire avec justice Donc, c'est plutôt simple, il n'y a que ça Donc, serial data, le transfert de data On peut directement le faire avec un lien, un link cable Comme vous avez dû voir Alors, il y en a un qui va dans une direction Et une pour l'information qui va dans l'autre sens Et il y en aura un, il y a un câble aussi qui sera utilisé pour les cycles d'horloge On doit savoir lequel envoie l'horloge et lequel reçoit l'horloge Alors, c'est toujours à 8 kHz Et ce qui reçoit les cycles d'horloge peut être n'importe quoi A partir du moment où le transfert commence, les deux cycles d'horloge vont toujours en même temps sur les deux câbles Alors, le timer, il n'y aura toujours qu'un seul timer sur le système Le TMS, le registre TMS, c'est là où on met la valeur de départ Et c'est là où on peut sélectionner les différentes vitesses Quand on commence, ça monte jusqu'à ce que ça overflow Et quand ça overflow, en fait, ça reload le module Et ça peut générer une interruption Alors, on parle d'interruption, il y a aussi un contrôleur d'interruption Il y en a quatre différents de registres pour gérer ça On va parler de ça plus tard On a vu le timer déjà On a vu parler du serial et du joypad et du timer Alors, ça, c'est un autre registre, le flag registre Sur lequel on peut savoir lequel interruption est encore en attente Donc ça, ce sont toutes les adresses sur lesquelles ils peuvent sauter Donc, on n'a pas besoin de savoir lequel c'est Parce qu'en fait, il sait les différentes locations sur lesquelles il peut aller Alors, le contrôleur de son Le contrôleur de son, il n'y a aucun autre qui a autant de registres Il y a énormément de registres pour le son Alors, on peut regarder les registres pour le son Il y a quatre voix différents et ils ont cinq registres chacun Et donc, les registres ont une signification différente Alors, les significations des quatre voix ne sont pas forcément les mêmes Il y en a deux qui sont à peu près les mêmes C'est la pulse et l'autre qui est la voix et l'autre qui est le bruit Donc, si on regarde les bits ici, ils sont similaires mais ils ne sont pas exactement les mêmes Et c'est ce qui permet de savoir lequel est lequel On peut regarder ceux qui sont en commun Donc, toutes les voix, on va avoir le trigger Donc, celui qui va le lancer, on peut les tourner, on peut les allumer tous ensemble Mais il y a aussi celui de la longueur et donc on peut éteindre celui-là après quelques secondes Donc, on peut regarder celui de la wave, donc la vague, la sonde Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment lancer n'importe quel son d'onde Il y a 32 entrées de quatre beats chacun Et on peut, dans tous ces slots, on peut ranger toutes ces informations Donc, on peut par exemple créer ce son-là Qui est plutôt facile, c'est une onde plutôt facile On peut aussi avoir ce signe-là Ouais, un sinus Ou on peut faire n'importe quoi au final N'importe quelle onde Donc, c'est plutôt flexible Puis ensuite, il y a la fréquence qui peut permettre le pitch Et plus 2 pour le volume Donc, 100%, 20%, où on peut le couper carrément Les deux autres, c'est la pulse Donc, ils sont très similaires Tous ces beats sont les mêmes et ils réagissent de la même façon On ne peut pas vraiment faire la forme de l'onde Ça va toujours être une pulse C'est soit haut, soit bas Et des ratios différents Mais ces deux beats définissent le ratio entre haut et bas Donc, il n'y a que ça Donc ça, c'est 12.5 pour le haut Et le reste est plus bas Et là, c'est 25% Là, 50% Et 75% C'est exactement la même chose que 25% Mais c'est juste inversé Donc, on peut faire avec ces deux registres Mais on peut aussi utiliser le volume sweep Comme ça, on peut utiliser le volume qui va plus fort ou moins fort Alors, c'est assez standard d'utiliser ça pour les instruments Où on peut aller un peu plus fort avec les volumes Ça fait un effet intéressant Et le premier de la pulse Des deux pulses a ce concept de volume pulse Et grâce à ça, on peut aller plus haut ou on peut aller plus bas Donc, on peut voir que c'est vraiment juste pour des effets de son Donc, voilà quelques effets qu'on peut faire avec C'est ce qu'on peut faire avec tous ces registres Et donc, il y a aussi le quatrième voix qui peut aussi faire du bruit Donc, ça, c'est juste pour faire des nombres aléatoires Donc, selon si c'est en mode 7 bits ou en mode 8 bits On peut pouvoir faire deux types d'ondes différentes Donc, ça, c'est 15 et 7 Donc, c'était 15 et 7 Donc, ces registres, voilà Donc, encore tous les registres qu'on a Une deuxième fois, les voix Donc, ces registres-là, on en a pour le canal droite et gauche Alors, ils ont chacun leur propre contrôleur audio Avec un signal analogue Mais les jeux n'ont jamais vraiment utilisé ça Il y a aussi un autre registre ici Pour dire, est-ce que la voix doit être à droite ou à gauche Ou sur les deux ou sur aucun Et ça, c'est celui pour la batterie Pour dire si c'est allumé ou éteint Le son, c'est pour gagner de la batterie Alors, les sons de Game Boy Non seulement utilisés que pour les jeux Il y a encore des gens qui font de la musique avec Donc, par exemple, il y a Sound DJ Qui est encore utilisé aujourd'hui pour faire de la musique Alors, on va parler de l'unité qui s'occupe Des pixels Alors, cette unité, ça s'occupe de faire les graphismes Et ça n'a pas beaucoup de registre Mais au final, on va regarder les spécifications Alors, 160 par 144 pixels, c'est pas beaucoup Il n'y a que 4 nuances de gris Ce qui n'est pas beaucoup Au final, ça faisait plutôt des nuances de vert au final Mais les Game Boy après, c'est un peu mieux C'est des tiles qui sont séparés Et il y a 8 kB de RAM Alors, ce que je veux dire par des tiles de 8 par 8 Si on regarde Texas, par exemple On peut voir que tout est basé sur ces blocs Et pareil sur Zelda, on peut voir qu'il y a un pattern qui se répète Et tout est aligné Pareil pour Super Mario, c'est encore plus évident Surtout parce qu'on voit beaucoup ces différentes tiles Ça se voit même sur Donkey Kong au final Si on met la grid, on peut vraiment voir les répétitions Qui sont sur cette grille Ils ont bien caché, mais ça au final, on le voit quand même Comme dans certains jeux, on peut le voir directement Et ils jouent avec ce concept de tile Alors, qu'est-ce que c'est une tile ? Alors, une tile, c'est 8 par 8 pixels Avec 4 rouleurs comme le reste du système Ces couleurs sont encodées 00, 01, 01, 01, 01 Donc, on va afficher ça sur les pixels Donc, on peut voir comment on fait Si on regarde la première ligne ici Donc, ça va être 0, 02 ou FF en hexadécimal Donc, on peut décrire du coup directement La grille avec ses nombres hexadécimes Donc, ça ne fait pas forcément du sens C'est l'ordre de cette palette On peut choisir ce qu'on veut au final Il y a deux bits qui sont storés pour afficher ça Et donc, les couleurs natives sont 00, c'est blanc Et noir, c'est 01 00, c'est noir et 01, c'est blanc Ou l'inverse On peut voir que ça fait des effets directement comme ça Il y a 256 tiles dans le système Donc, est-ce que vous reconnaissez celle-là, par exemple ? Alors, ça, c'est Tetris Si vous ne les reconnaissez pas, les petits personnages, je pense que vous n'avez pas encore fini le jeu Tetris Ça, c'est Zelda Et ça, c'est Super Mario Land Qui n'en utilise pas beaucoup, juste 128 Est-ce que vous reconnaissez ça ? Alors, on va les utiliser pour afficher quelque chose C'est un jeu de tennis C'est 20 par 18 tiles pour afficher l'écran Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a Parce qu'au final, dans la vidéo, il y en a 32 par 32 Et ça, c'est ce qu'on voit quand on voit le fond complet Et en fait, ce qu'on voit, c'est juste un point de vue sur ce fond complet Donc, c'est 32 par 32 Et c'est sur 256 par 256 pixels Ce qui est plutôt pratique Et en fait, c'est facile, on peut juste bouger cette vue autour Donc, en pratique, on peut le voir Et on peut voir sur le background, sur cette image On peut voir ce qui se passe exactement Donc, c'est vraiment une caméra, au final, qui se balade dessus Sur une map de 32 par 32 Alors, ça, c'est pour les jeux qui sont par 32 par 32 Mais souvent, les jeux infinis, par exemple, comme Super Mario Alors, on peut avoir toutes ces colonnes et on peut le bouger comme ça Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la fin ? Alors, en fait, ça va repartir au début, en fait Et si on redessine les colonnes assez vite Au final, on peut avoir un monde infini et ça ne se voit pas Donc, on peut le voir très clairement sur l'écran qu'on voit Qui n'est pas affiché, que je vous affiche à droite On peut voir les colonnes et on peut voir que ça marche bien Donc, par exemple, sur Donkey Kong, on peut le voir aussi Alors ça, ça utilise les colonnes directement Ça les utilise là où ça va aller Donc ça, c'est assez impressionnant Alors, ça, c'est juste un calque qu'on peut voir juste là Donc ça, c'est juste le fond Et donc, il y a aussi un autre calque qu'on peut mettre par-dessus Et ça peut se mettre à la position X ou Y Et ça va le dessiner ici Alors, il n'y a pas vraiment de transparence, de concept de transparence C'est vraiment juste que tu le mets à un endroit ou à un autre Et ça dépend du paramètre de scrolling Donc, par exemple, si on affiche le score, c'est là qu'on va utiliser par exemple Donc c'est très facile pour les jeux On peut aussi le mettre sur la droite Donc ça, c'est des jeux de Game Boy Color Mais c'est pareil, ça marcherait aussi sur l'ancienne Game Boy Alors, il y a aussi un autre calque en plus que ça, qui est les sprites Les sprites, c'est les petits objets qui sont sur l'écran Qui ne rentrent pas sur le 8x8 et on peut les positionner comme on veut Donc, on a plusieurs registres pour ça Ils appellent ça des OBJ Mais bon, nous, on a appelé ça des sprites parce que tout le monde dit sprites Alors, tous les sprites dans ce système sont mis dans le OAM Donc, la map d'attributs d'objets Et il a toutes ses valeurs Alors, l'une d'entre elles, c'est la position X Si on le met tout à gauche de l'écran, on peut se dire que c'est 0 Alors, pourquoi c'est 8 ? Parce qu'en fait, si on le met à 0, et bien c'est pas visible Et si on le met à 0, c'est encore moins visible En fait, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est pour pouvoir faire rentrer des objets directement Alors, la position où on le voit complètement, c'est 16 Parce que ça peut aller jusqu'à 16 pixels de hauteur Donc, c'est une position naturelle ici, par exemple Ce qu'on peut regarder, c'est à quoi ça devrait ressembler Donc, c'est toujours 8 par 8, c'est le même encodage Donc, ça a code 00 pour la transparence Donc, c'est le même encodage, c'est le même genre de tiles Et il y a aussi 32 par 32, comme l'autre Et on peut voir qu'ici, celui-là est positionné ici sur la grille Donc, ici, il y a aussi le bit qui permet de flip Alors, il y en a un qui marche à droite On peut l'afficher à horizontal ou à vertical C'est pour ça qu'il y a deux flips, X et Y Et si on le flip horizontalement, on peut voir qu'il est mort Alors, le prochain bit, c'est la palette Alors, une combinaison de bits, ça parle de transparence Donc, au final, il ne reste plus que 3 Et c'est pas bon Donc, il ne voulait plus forcer les 3 couleurs Donc, pour les sprites, plutôt que d'avoir qu'une couleur sur 3 Ils voulaient qu'on puisse utiliser toutes les couleurs Donc, ils ont fait deux palettes, en fait Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce flag Pour est-ce que c'est la palette 0 ou la palette 1 Pour pouvoir avoir accès à toutes les couleurs Et c'est comme ça que ça ressemblerait si on les changeait Alors, il y a un bit qui est pour la priorité Alors, c'est pour savoir comment ça s'affiche par rapport au fond Alors, ça va s'afficher au-dessus de ces pixels Et voilà, ça s'affichera, du coup, derrière les blancs C'est pas forcément blanc, au final C'est pour ça qu'existe la palette C'est parce que c'est la palette qui a 0 Donc, si tu choisis une autre palette Alors, ce serait dessiner sur une autre palette Si on met 0, ce serait dessiner sur tous Ou bien sur la transparence Alors, les sprites, la priorité, c'est que tu ne peux pas décider C'est toujours fixé Et là, c'est parce que la position horizontale est plus bas que l'autre Alors, à partir du moment où il est plus bas, c'est celui qui gagne, en fait Ils sont dans la mémoire comme ça Et c'est celui-là qui s'affiche comme ça Alors, quand le rond va être un peu plus bas, et bien du coup, il va s'afficher plus devant Et c'est pour ça que des fois, on voit cette espèce de clignotement dans certains jeux aussi Il y a 40 sprites totales sur l'écran, on peut en avoir 40 au total sur l'écran en même temps Et par ligne, on peut en afficher que 10 Donc, si on a 11 ici, on peut voir que ceux-là, par exemple, ne seraient pas dessinés Et celles-là, ils ne seront jamais dessinés même pour cette ligne et l'autre Ceux tout à gauche sont les 11 qui seront visibles dans l'ordre que le programme a décidé Alors, ça, c'est les entrées complètes sur OAM Donc, voilà, sur la mémoire, une entrée OAM C'est là où c'est stocké Donc, il y en a 40 en tout pour les 40 sprites Donc, c'est l'OAM RAM, donc c'est la RAM dont on a parlé tout à l'heure Et ça ne fait pas partie de la vidéo RAM, mais c'est vraiment juste pour ça Donc, une autre chose que je voudrais dire sur les sprites, c'est que même le tout petit Mario Donc, c'est vraiment le plus petit Il est quand même trop grand pour les 4 Donc, on peut le faire sur 4 et c'est ce que le jeu fait Et il y a aussi un autre mode sur lequel on peut avoir des sprites de 8 par 16 Donc, c'est comme ça qu'ils font pour celui-là Donc, on a vu les différents calques Il y a encore une autre chose qu'on peut faire, c'est complètement éteindre l'écran Et donc ça, c'est une autre couleur en fait, c'est un peu plus clair que blanc Bon, ce n'est pas très utile parce qu'il faut complètement éteindre l'écran Donc, si on allume l'écran, alors du coup, ça devient autre chose Là, on peut remplacer encore pour gris Donc, on peut afficher une vidéo par-dessus Et donc, on peut afficher les deux Et on ne voit pas vraiment de différence, le sprite ne s'affiche pas différemment Donc, on ne voit pas vraiment une différence sur le sprite Donc, comment ça marche avec la VRAM, donc la Memory Mode Alors, il y en a 4 pour les sprites, 4 pour le background Et 1 pour le background map Et il y en a aussi 1 kilobyte pour la map window Mais ce n'est pas vraiment le plus efficace Mais bon, c'est ça qu'ils ont fait parce que c'était plus facile On n'a que 8 kilobits de vidéo RAM Donc, si on met ça ici, si on met les sprites et les backgrounds ici, on n'a plus de place Donc, on essaye autrement Si on met seulement les sprites ici, le background et le window map ici Où est-ce qu'on met les backgrounds ? Bah, on va aller faire overlap en fait Et il y a différentes configurations ici Donc, on peut avoir les 3 bits complètement overlap ou juste d'empéremment Ou alors, on peut les bouger ou les avoir au même endroit Alors, qu'est-ce que ça veut dire, overlap au final ? Alors, ça, c'est les backgrounds et c'est le sprite Donc, ils sont stockés dans le même format, donc 8 parts pixels Et donc, ils peuvent partager les mêmes tiles Mais on peut aussi les afficher comme ça Donc, si on affiche le premier et le dernier Donc, le background serait 2 et ceux de milieu seraient utilisés par les 2 du coup Donc, Super Mario, par exemple ici, on peut voir que les 2 premiers tiers sont utilisés pour les tiers Et que les derniers, par contre, sont utilisés pour le fond Prochaine étape, le timing vertical Alors, comme dans les écrans CRT, voilà comment un écran CRT affiche son image Bon, là, c'est forcément très ralenti Ça les écrit de haut en bas, de gauche à droite Et même chose sur la Game Boy Ça a continué à écrire l'image 60 fois par seconde, de haut en bas, ligne par ligne, de gauche à droite Alors, ça, ça a été fait parce qu'ils ont réutilisé des anciens composants Ils ont complètement reconçu le système Mais bon, ils voulaient quand même avoir un écran qui se rafriche 16-60 fois par seconde Donc, ils l'ont fait comme ça Et ça, c'est important à savoir si vous voulez savoir certains effets que vous ne pouvez pas forcément faire Par exemple, vous pouvez voir ici que des morceaux différents de l'écran se comportent différemment Et si on regarde la ligne de la ville comme ça qui défile Ce serait plus facile d'avoir ça qui défile tout seul sur le grand écran Mais on veut seulement l'avoir qui défile sur une partie de l'écran Donc, si vous regardez comment marchent les registres Si vous avez déjà regardé un Commodore 64, vous connaissez ce truc Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'une ligne est en train d'être dessinée Et donc, plutôt que de simplement attendre que ça soit dessiné On peut aussi mettre une interruption Et ça nous réveillera au moment où la ligne sera en train de dessiner Donc, mettons une interruption ici Partons de la ligne 0, mais mettons une interruption ici à la ligne 8 Donc là, ça va commencer à écrire jusque-là Et à ce moment-là, on va commencer à afficher le scroll Et on va mettre une interruption à 42 Ligne 42 Et du coup, on va continuer à dessiner avec notre mode d'affichage 23 Puis après la ligne 42, on met un autre mode ici Jusqu'à la ligne 80 et quelques Et ensuite, on dessine le dessin Qui lui n'a aucun type de défilement Et ensuite, on fait la même chose pour le prochain affichage à nouveau Alors, dans cet exemple, c'est pas forcément qu'en fonction du scrolling horizontal Là, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qu'il y a en haut à droite, c'est une fenêtre On en a parlé avant, les fenêtres s'affichent à partir d'un endroit donné Vers la droite et jusqu'en bas de l'écran Ça ne peut pas s'afficher que sur une partie de l'écran Mais si on peut, on se déclenche à la ligne 0 On affiche la fenêtre Et quand on arrive à la ligne 40, on éteint la fenêtre Et du coup, en dessous de la ligne 40, le PPU se dit Quelle fenêtre ? Il n'y a pas de fenêtre Et du coup, il n'en affiche pas Et on peut voir ça dans toutes sortes de jeux Un truc comme ça, ça peut être fait par exemple avec les fenêtres Ça peut aussi être fait avec d'autres techniques de découpage d'écran Si vous ne vous déclenchez pas seulement sur certaines lignes Mais sur toutes les lignes, vous pouvez faire un truc comme ça Donc à gauche, vous pouvez voir ce qui s'affiche à l'écran Et à droite, vous pouvez voir ce qui est affiché dans la RAM vidéo Si vous changez le décalage de X sur chaque ligne Voilà la courbe qui est utilisée comme fonction de transformation sur l'image Et ça, c'est simplement utilisé à chaque frame La courbe est générée à chaque frame Et du coup, ce qu'il y a à faire, c'est simplement que pour chaque ligne Il suffit de regarder le registre SCX Qui décale du coup l'affichage Donc, par exemple, dans cet effet pour les jeux de course C'est plus ou moins la même chose Voilà ce qu'on peut voir dans la RAM vidéo C'est juste une ligne droite Et ça, c'est déformé pendant l'exécution Pendant qu'on affiche l'image Donc voilà, ça c'est la source Et voilà ce qu'on peut voir sur l'écran Si on ignore les sprites ici Voilà la courbe qui est utilisée pour déformer Et voilà les offsets de SCX Donc, si on continue à mettre à jour SCX à chaque ligne On peut le courber comme ça On peut courber la route comme ça Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le milieu, il y a un pattern Et ça, c'est fait en changeant la palette Toutes les quelques lignes Et on peut même continuer et aller plus loin Ce jeu peut carrément faire des boss dans la route Et ça, c'est fait non pas seulement en changeant le registre de scroll horizontal Mais aussi en changeant le registre de scroll vertical à chaque ligne Donc ça se permet de dupliquer des lignes et d'en passer, d'en skipper Et si vous mettez à jour votre registre de scroll vertical au milieu d'une ligne Vous pouvez faire ces défaits de sa gigote là Qui se fait en deux dimensions Alors, allons un petit peu plus loin sur le sujet Parlons du timing horizontal Qu'est-ce qui se passe pendant qu'une ligne est en train d'être affichée ? Donc, c'est pour ça qu'il y a le mode de transfert de pixels du PPU Normalement, ça prend 43 cycles d'horloge Et il y a 144 lignes Donc, on ne peut pas imaginer qu'à la fin de la première ligne On va commencer immédiatement à dessiner le pixel suivant de la ligne suivante Le premier pixel de la ligne suivante Ça, c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a au début de chaque ligne Une recherche dans le registre dans la RAM OAM Qui prend 20 cycles Et à la fin, il y a aussi un nettoyage horizontal qui prend 51 cycles À la fin de toutes ces lignes, il y a aussi un nettoyage vertical Pendant 10 lignes Donc, faisons les calculs 114 x 154 cycles d'horloge À 1 MHz Ça nous fait 17 000 et quelques cycles d'horloge par écran Et ça nous fait qu'on a une fréquence de rafraîchissement de 59,7 Hz Donc, si vous avez accès au registre du PPU, vous pouvez lire ces informations Et le CPU a accès à ça Alors, pourquoi est-ce que le CPU a accès à ça ? On va regarder d'abord ce que font ces différents modes Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde des informations dans la RAM OAM au début de chaque ligne ? Pour chaque ligne, le PPU doit décider de quels sprites sont visibles pour cette ligne Alors, on a 50 sprites disponibles dans le système et ils doivent être filtrés Il faut trouver les sprites qui sont visibles sur cette ligne et les mettre dans un array de 10 sprites qui peuvent être visibles sur cette ligne La logique pour ça, c'est que la position X ne peut pas être 0 parce que sinon ça ne serait pas visible Et la ligne qu'on est en train de dessiner doit être entre la première ligne du sprite et la dernière ligne du sprite Et si c'est le cas, c'est ajouter les listes à l'array des sprites qui sont visibles Alors, dans la Game Boy originale, il y avait un bug intéressant là-dedans Si vous faites quelques calculs que ce soit sur 16 bits avec des nombres entre FE00 et FEFF qui est le pointeur vers la RAM OAM, même si vous n'accédez pas à la RAM du tout ça va effacer la RAM pendant la recherche dans la RAM OAM Alors, pour quelles autres raisons est-ce qu'on pourrait s'intéresser à ce qui se passe là-dedans, dans le PPU ? Le CPU est connecté à la RAM et le PPU est connecté à la RAM vidéo et la RAM OAM est aussi connectée à ça Le CPU pourrait être connecté aussi à la RAM vidéo directement et ça permettrait d'écrire directement la RAM vidéo mais on ne fait pas ça comme ça, il faudrait une RAM vidéo qui serait à double vitesse Donc, le Commodore 64 fait ça comme ça, mais dans la Game Boy, non, il faut passer par le PPU Donc, ça permet de dire, le PPU peut dire, non, non, ce n'est pas le moment de l'écrire Alors, ça veut dire que rien de mauvais peut se passer là-dedans, mais ce n'est pas très utile parce qu'il faut attendre que le PPU soit dans le bon mode pour pouvoir accéder à la RAM Par exemple, pendant le transfert du pixel, on ne peut pas accéder à la VRAM Par contre, pendant la recherche dans l'OAM ou dans les Blancs, là, on peut accéder à la VRAM Si vous voulez accéder à la RAM OAM, vous ne pouvez pas le faire pendant la recherche OAM ou pendant le transfert du pixel parce que c'est pendant qu'on est en train de dessiner les sprites, donc le PPU a besoin de ça Vous pouvez uniquement y accéder pendant ces moments-là Donc, il faut faire très attention à ces moments-là pendant qu'on dessine l'écran Donc, globalement, tout ça, ce n'est pas un bon moment pour le CPU Il ne faudrait pas qu'il fasse quoi que ce soit d'important à ce moment-là Donc, par exemple, si vous voulez bouger une nouvelle colonne dans le background, vous voudriez faire ça pendant le V Blanc là où vous avez le plus de temps tranquille Et dans ces jeux-là, toute cette logique-là peut être faite pendant que l'écran est en train d'être dessiné Mais un truc important, c'est qu'on ne peut pas écrire non plus de nouveaux sprites dans la RAM OAM parce qu'à ce moment-là, la RAM n'est pas accessible Donc, ce que font les jeux en général, c'est qu'ils ont une copie de l'OAM dans la RAM du CPU et que, pendant le V Blanc, ils copient cette copie dans le vrai OAM Donc, ils vont copier un bloc de ça vers l'OAM, qui est à cet endroit-là Ça, ce n'est pas à l'échelle, bien sûr Alors, le CPU n'a pas besoin de faire ça lui-même Il y a une fonction, le jeu n'a pas besoin de faire ça, mais il y a une fonction qui permet de faire exactement ça qui permet de copier en 160 cycles un emplacement vers un autre emplacement Et pendant cette copie, le CPU continue à tourner Et alors, il ne peut pas accéder à les données dans l'espace d'adressage d'origine de cette instruction Donc, il faut attendre Cette attente doit être faite ailleurs Le seul où on peut le mettre, c'est pendant la HRAM Enfin, dans la HRAM Donc, c'est un bon moyen d'utiliser la HRAM Parlons du pipeline de Pixel Et on va aller en profondeur là-dedans Et donc ça, c'est de la recherche nouvelle Il y a des choses là-dedans qui n'ont pas été divulguées au public avant Donc, le FIFO du Pixel, c'est un composant central de comment est-ce que la Game Boy dessine ces images On a des pixels, donc il y a des pixels sur le LCD Il y en a déjà 5 qui sont décalés et qui sont envoyés au LCD Dans le FIFO, imaginons qu'on a ces pixels-là Alors, pour chaque étape, pour chaque pas de 4 MHz, on décale un pixel et on l'envoie au LCD A chaque cycle, on décale un pixel et on l'envoie au LCD Alors là, vous pouvez voir que le bouton vert vient de devenir rouge Et ça, c'est parce que le FIFO du Pixel doit contenir au moins 8 pixels pour pouvoir envoyer des pixels Pourquoi ? On va en parler Alors, ça veut dire qu'on a besoin de balancer des nouvelles données dans le FIFO Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, il y a un Fetcher Le Fetcher, c'est celui qui va récupérer les tiles du fond Donc, lui, il connaît la position dans la map où il va aller les chercher Et à un cycle, il va aller lire les informations de la tile Au cycle suivant, il va aller lire la première partie des données Au cycle suivant, la deuxième partie des données Ça, ça vient de la RAM où sont les tiles Et c'est parce que chaque ligne d'une tile fait 16 bits C'est pour ça que ça prend 3 cycles Et du coup, après, ça revient Ça lira les informations sur l'emplacement de la tile Et ces données sont poussées dans le FIFO Et comme ça, le FIFO peut continuer à balancer des pixels vers le LCD Alors, bien sûr, tout ça, ça se fait en même temps, en parallèle Parce qu'en même temps qu'on est en train d'ajuster ces données Le FIFO est en train de les pousser vers le LCD Donc, le FETCH peut se faire une étape Donc, ça, ça pousse, ça push Et là, on lit la première partie des données Push, push Et là, on lit la deuxième partie des données Et à ce moment-là, ça ne peut pas mettre les données dans le FIFO Parce que le FIFO n'est pas encore vide Donc là, le FETCH attend que cet indicateur devienne rouge Et que le FIFO soit idle pendant un moment Et là, il peut mettre les données dedans C'est pour ça que si vous regardez les patterns d'accès du PPU sur la VRAM C'est pour ça que vous pouvez voir trois lectures à chaque cycle Donc, le FETCH pousse jusqu'à 8 pixels par 3 clocks Et ça fait une pause pendant le quatrième cycle d'horloge À moins qu'il y ait déjà de la place dans le FIFO Le scrolling, le défilement, c'est fait très simple Si on décale SCX par 3 pixels Les trois pixels sont juste jetés Et le prochain pixel vient ici sur le LCD Donc, à la fin de la ligne, ça devient intéressant Parce qu'ici, on veut déclencher quelque chose quand on arrive à 160 Mais là, ça pourrait contenir les pixels qu'on ne va pas vraiment dessiner Parce qu'on est peut-être déjà en train de charger la prochaine tile Dont on se fiche ici Donc, c'est pour ça qu'ici, ils se rendent compte que ça a fait trop de travail Et c'est pour ça qu'on va entrer dans le mode H-Blanc, le blanc horizontal Et c'est pour ça que du coup, les cycles d'horloge sont comme ça Et que ça ne prend pas forcément exactement 40 cycles d'horloge qu'on ne va pas s'attendre Alors, pour les fenêtres Ici, imaginons qu'on a une fenêtre qui doit s'afficher à partir de la colonne 26 Et bien, quand on arrive à 26, on va complètement effacer le FIFO Et le FIFO va s'arrêter parce qu'on ne veut plus les pixels qui étaient dedans Et là, on va du coup passer à la map des fenêtres ici Et le fetch va être redémarré Donc, il va fetcher la tile, il va fetcher la data 0, la data 1 Et dès qu'il a fait ça, il peut immédiatement mettre les données dans le FIFO de pixels Donc, dès qu'on arrive à rentrer sur la fenêtre Les pixels de fenêtre sont balancés dedans Si on arrive sur des sprites Alors là, on a le comparateur Est-ce qu'on est entre la position début X et la position fin de X ? Si oui, on sait qu'il y a le sprite Alors, la première chose qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on arrête le FIFO Pour qu'il arrête de pousser des pixels supplémentaires On dit au fetch de récupérer une ligne du sprite Donc là, on exécute le fetch, on récupère une ligne Et là, on le superpose avec les 8 premiers pixels Et on le mix dedans Et ça, c'est pour ça que le FIFO a toujours besoin d'avoir 8 pixels C'est parce que comme ça, il peut mélanger un sprite avec les 8 prochains pixels qui vont arriver Alors ça, c'est vraiment différent de ce qui se fait sur les autres systèmes On pousse les pixels à une fréquence donnée Jusqu'à ce qu'on arrive à une fenêtre Quand c'est le cas, on efface le FIFO Et du coup, on ne pousse pas de pixels pendant un long moment Jusqu'à ce que le FIFO ait les données de la fenêtre à nouveau Et à ce moment-là, on peut réenvoyer des pixels Et ça, ça peut prendre jusqu'à 53 cycles Ça peut être assez long Donc ça, c'est sur un système LCD On peut faire ça, on peut arrêter d'envoyer des pixels Sur un système qui est basé sur du CRT, on ne peut pas Donc par exemple, sur un C64 La ligne doit toujours avoir exactement 40 cycles d'horloge Parce que tous les pixels qui arriveront trop tard seront décalés à droite visuellement Donc, ce n'est pas complètement exact de dire qu'on a 40 cycles Pour le pixel transfert, c'est généralement 43 et plus Et le H blanc, c'est juste le reste de la ligne Et en pratique, ça ressemble plutôt généralement à ça Parce que ça dépend du nombre de sprites et de backgrounds qu'on a Alors, je n'ai pas été complètement honnête à propos de comment ça marche Et ça ne stocke pas réellement la couleur des pixels Ce que ça stocke, c'est l'information originale de combinaisons de bits et la source Donc ça, ça dit, voilà, ça c'est 9 pixels de background Et les couleurs de pixels, le fetch, pareil, ne ramène pas non plus les couleurs de pixels Il ramène aussi la combinaison de bits et la source de quelle palette de sprites c'était Donc, si on mélange ces trucs-là ensemble Le sprite a la priorité 0, c'est-à-dire qu'il est dessiné au-dessus du fond d'écran Le sprite 1, 0, 0, ça c'est transparent, donc le fond d'écran gagne Pour cela, par contre, le sprite n'est pas transparent, donc c'est le sprite qui gagne Et pour la dernière colonne, on voit que c'est un sprite avec palette 1 C'est transparent également, donc c'est le fond qui gagne Faisons ça avec un autre sprite qui est au même endroit Dans le premier cas, le sprite avec une palette 0 écrit au-dessus du fond et gagne Et dans ce cas-ci, le nouveau sprite ne gagne pas par rapport à l'ancien sprite Donc c'est l'ancien sprite qui va être affiché Et c'est vrai pour tout Et c'est pour ça que les sprites qui sont affichés à droite Ne dessinent pas par-dessus les sprites qui sont plus à gauche Et vice-versa Alors, pour appliquer les palettes Ça, c'est quelque chose qui est fait tout à la fin quand les pixels sont envoyés Donc on regarde la combinaison de bits, on convertit ça en une couleur Et ça nous donne une intensité pour le LCD On lit, on convertit, intensité, on envoie, c'est noir Et c'est comme ça qu'on fait sur les systèmes en couleur Donc à partir de la Super Game Boy, les jeux existants qui n'avaient pas vraiment de couleur On pouvait être colorisés Et la façon de faire ça, c'est que les palettes qui existaient pouvaient devenir du RGB Tout le reste dans le système reste identique Mais dès qu'on décale ça, ça regarde ici On trouve une couleur en RGB Ça, c'est un pixel rose sur l'écran Ça, c'est 11S1 Ça, c'est ici, noir Un autre exemple, 0.1 de S1 Parce que c'est un sprite de palette 1 On le met à l'écran Et voici la fin de la partie technique Alors on a 5 minutes supplémentaires On va parler du développement Au cas où vous soyez intéressé pour le développement sur Game Boy Alors il y a des outils très pratiques Il y a des outils en ligne de commande que vous pouvez utiliser avec n'importe quel de vos éditeurs Ou si vous voulez débuguer, vous pouvez utiliser l'émulateur BGB qui peut marcher sur Windows Qui a été fait pour Windows Mais on peut l'utiliser sur Linux ou sur OS X avec un émulateur Et ça, on peut voir la vidéo RAM directement C'est vraiment très pratique pour faire des démos Et voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur Si vous voulez le faire marcher sur du vrai hardware Il y a par exemple le EverDrive Dans lequel on peut mettre une carte SD Et on a 4 autres minutes Donc on va parler de mon périphérique préféré de la Game Boy La caméra de la Game Boy Alors on va parler de l'appareil photo Et à quel point c'est un perfect super intelligent Alors on peut prendre des super photos On peut les imprimer sur l'imprimante de Game Boy Sur du papier, si vous pouvez toujours acheter ce papier Et on peut prendre des super photos comme celle-là Alors on va zoomer un petit peu Alors, quelles belles photos Chaque photo a été basée sur le LCD Qui a des 48 pixels Et une superbe profondeur de 2 Alors, la prochaine fois que vous allez en voyage Assurez-vous de prendre une Game Boy N'oubliez pas votre super appareil photo de Game Boy Et ce petit câble de Link Qu'on peut plus malheureusement acheter sur eBay Merci beaucoup à tous ces gens qui ont aidé à débugger la Game Boy Et m'ont aidé sur cette présentation Et ces gens-là qui m'ont aidé de plein de façons différentes Alors Dans cette série d'ultimes conférences C'était le cinquième Qu'est-ce qu'on aura prochainement ? Alors, il devrait y en avoir un l'année prochaine, n'est-ce pas ? Je vais nominer quelques conférences pour le prochain 34ème Je nomine Dominique Wagner pour nous parler des Arc Nord Archimedes Et je nomine Janice Harder pour la Super Nintendo Ultimate Super Nintendo conférence C'est votre choix, vous pouvez les faire Ou vous pouvez juste mettre un saut de glace au-dessous de votre tête Comme vous voulez Merci d'avoir écouté Et on se voit l'année prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz